C'était pas ta jeunesse, la Troisième République ? Non, c'était la jeunesse de Mister MV, mais pas la mienne. Connard ? On va lui demander. Faites un sourire pour la photo de Julien Bayou. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Je veux commencer par une confession. Ah. J'ai voté Emmanuel Macron, comme de très nombreux Françaises et Français qui lui ont accordé leur suffrage. Au second tour, il faut préciser. Au second tour, précise au second tour, parce que là c'est évadant là. Il a pas précisé. Le choc du joueur français. Yann Brossat du Parti Communiste. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux Yann Brossat. Très heureux Jean Macier. C'est une vraie fierté que nous puissions ensemble, avec des désaccords. Je m'en voudrais de citer la devise de l'Union Européenne, mais unis dans la diversité. Julien Bayou qui troll en citant la devise de l'Union Européenne à la conférence de presse d'annonce du programme de la NUPES. Mais lui, son modèle économique, qu'est-ce que c'est ? Moi je le sais, c'est ce qu'il a envoyé à la Commission Européenne. C'est-à-dire, clic, encore un coup de serrage du kiki sur les finances. On vous serre le kiki. Oui, regarde toutes les émissions de Backseat, je vous rappelle quand même. Dans toutes les démocraties. En même temps, ils sont là à préparer leur campagne législative. C'est compliqué. Et puis pendant ce temps-là, t'as l'autre qui n'a pas de candidat LREM face à lui. Donc moi je serais un élu LR. Pareil, je dirais le Abad, tu me clarifies le truc. Là, tu restes ou tu sors. Moi je suis en empathie avec les élus LR. Sur ce coup-là, je comprends complètement. Le sport en plus, vous avez des mastodontes qui sont l'équipe, RMC, Eurosport. Et c'est aussi une nouvelle forme, une autre forme de journalisme. Léa Feuillette. Léa Feuillette. Léa Feuillette. Et du coup, c'est une nouvelle forme de journalisme. Je vous promets. Que là, les gens qui ont entre 25 et 30 ans, qui sont dans des postes de fous au niveau des finances, des trucs comme ça, ils ont tous joué à Dofus dans l'enfance, sans déconner. On a tous subi des arnaques à foison. Et du coup, aujourd'hui, ça continue. Ils se sont fait niquer sur les cryptos, les mêmes. C'est ça. Coucou à vous. Bisous. On a fait les comptes. Ah, j'ai peur. Voilà où on en est. C'est toujours Adèle qui dirige. Léa, plus 2% en troisième position. Je suis Mélenchon, en fait. Oui, c'est ça. Sacha, il y a des points à marquer. Oui, ce sera toujours plus que Valérie Pécresse. Fabius avait fait un bouquin qui s'appelle « Je ne mangerai plus de cerises en hiver ». Alors que les fraises des bois, c'est plutôt un truc d'hiver. Peut-être. En tout cas, voilà. Là, c'est... Ah bon ? D'hiver, oui. Alors là, en ce moment... Avec beaucoup d'appelons, mais je n'en sais rien. Moi, j'ai entendu. Faut pas bouffer de fraises des bois l'hiver. Ah non, faut pas... Non, bah non. Moi, j'ai entendu qu'en ce moment-là, il y avait des fraises partout. Oui, mais c'est des fraises d'Espagne. Ah bon ? Beaucoup de fraises d'Espagne. Est-ce que c'est... Oui, Dofus. Ça va. Est-ce que c'est l'URSSAF ? Non, ça va pas. Réponse A. Est-ce que c'est le CPF ? Réponse B. Est-ce que c'est la NPE ? Réponse C. Ou est-ce que c'est le CSA ? Réponse D. Ah, la NPE. T'imagines la NPE qui se dit « On va aller les chercher, ces branleurs. » Non, c'est... On va aller les chercher dans le jeu ! Le CPF, c'est quoi ? Contre personnel de formation. C'est pas du tout un organisme. C'est un dispositif. Oui, bon, là, tout de suite... Oh, les techno ! Oh, merde ! Déconcentration. Déconcentration, pas grand-dessous de moi. 60% pour la NPE, c'est la bonne réponse. Le chapra, ok. C'est A.N. Peu, qui est un personnage à l'Hôtel de Lente qui t'aide à trouver. Et apparemment, ça a été renforcé par Paul. J'ai raison, c'est A.N. Tu vas devenir une meuf qui s'appelle France. Travail. Ah oui ! Ah oui ! En 2021, cas offert Jean Castex au pape François. Réponse A. Je suis à 3 sur 3, là. Réponse B. La Bible pour les nuls. Réponse C. Un cassoulet de Castelnaudary. Réponse D. Un reste de la flèche de Notre-Dame. Comment ? Un petit bout de charbon. Tu vois, c'est Violet le Duc, c'est la chance sympa. Qu'est-ce que vous offreriez au pape, vous, si vous le rencontriez ? Bah, si t'étais genre Castex. Pas un des 4, en tout cas. C'est très grave. Ce serait un reste de cassoulet de Castelnaudary. Super, ouais. Il avait pas fini. Tiens, il est encore beau, je vais manger hier. Il va se manger dans le train. Par contre, tu l'a mis au frigo. Moi, je vais te dire le maillot, je vais rester dans le sport. Maillot de foot. Mais c'est le pape, quand même. Pape ! Mais oui, mais c'est pas Jean-Marie Bigard, tu vas voir. Le tchat a voté le maillot de foot comme Sacha, et c'est la bonne réponse. Bravo le tchat, vous êtes forts. Oh là là ! Changer la constitution, trop long, autant trouver un prétexte pour la suspendre. Ça veut dire quoi, la suspendre ? Remarque, tu me diras, c'est ce qu'avait proposé Francis Lalanne. Un coup d'état militaire. Qu'est-ce que c'est d'autre ? Une suspension. Mauvaise idée. Mais non, mais c'était pas une mauvaise idée, c'était au nom du peuple. Il fait ça pour nous. Vous êtes ingrave, vous. Pourquoi est-ce que vous voulez continuer à vouloir que ce soit le peuple lui-même qui décide de ce qu'elle est son intérêt, alors que Francis Lalanne vous dit que lui, il le sait, quel est l'intérêt du peuple ? Je vous trouve, mais vraiment, comme ça, quoi. Lui, il le sait. Vous savez pas, regardez, vous débattez, là, vous êtes là avec vos petits multins et grosses urnes et tout, on n'est pas d'accord et tout. Lui, il le sait. Salut Pépibin ! On parle de coup d'état militaire, mais dans notre intérêt, ce qui est bien aimable. Qui est le peuple ? Eh bah Francis Lalanne. Est-ce que tu comprends pas dans cette phrase ? Et toi Jean-Bassier, tu le connais, l'intérêt du peuple ? Bah non, 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 est-ce que le peuple... Le peuple le connaît-il lui-même ? Contre Kemps. Ah ah, qu'est-ce que tu vas faire ? Chut, chut, chut. Vous voyez comment je l'ai esquivé, celle-là ? Le peuple, c'est quoi notre intérêt ? Lalanne, oui. Le peuple confond sûrement ses envies et ses besoins. Bah, n'hésite pas à lui dire. Il y a un site internet qui peut vous permettre de faire ça, qui s'appelle twitter.com, je crois, de mémoire. Voilà, qui peut vous permettre de vous adresser au peuple. N'hésitez jamais à lui parler, il adore. Vous pouvez aussi prendre un oreiller, enfoncer votre tête dedans et crier très fort. Ça aura à peu près le même résultat. Ça arrive, Jean-Massier se connecte. Ah, attendez, est-ce que le son marche ? Le son marche. Ah, est-ce que tu m'entends ? Allô ? Allô maman ? Moi je t'entends, moi. Je te vois, mais je t'entends pas, c'est terrible. Moi je t'entends. Tu m'entends ? Oui. Oui, tu m'entends. Oui. C'est bon ? C'est bon, tu m'entends là ? Ah, incroyable ! Par contre là, t'as mis une fenêtre devant ta tête. J'ai mis n'importe quoi. Nous sommes des professionnels du streaming, ne tentez pas de refaire cette cascade chez vous. Je capture ça, ensuite, comme je suis un professionnel du streaming, je coupe. Je coupe. C'est à l'idée, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça que je viens de le faire pour toi. Et ça marche très bien. Incroyable ! C'est lâchement bien fait. Est-ce que c'est bon ? Je me sens vraiment bien là. Rima Abdul-Malak, nouvelle ministre de la Culture. Est-ce que tu sais qu'entre 2001 et 2006, elle a été directrice du programme Les Clownes Sans Frontières ? Non, mais tiens, elle gagne un point dans mon estime. Oui, je retiens toutes mes vannes. Finalement, elle a quitté le poste en 2006, elle le retrouve en 2022. Voilà ! Elle est validée, celle-là. C'est un retour aux sources, finalement. C'est des grosses têtes. Oui, c'est vraiment ça. En même temps, on est en stream depuis deux heures et demie, les gars. On commence à lâcher un peu, là. Quand on dit transition énergétique, je me demande s'il n'y a pas aussi toute la question de la sobriété énergétique. Est-ce qu'elle ne s'occupera que de la production d'électricité ou est-ce qu'elle s'intéressera aussi aux questions de la basse consommation ? C'est là où, si j'étais un peu piquant, je te répondrais que selon moi, ce serait cohérent, mais que dans ce cas-là, je ne vois pas trop ce que va branler Amélie de Montchalin. C'est-à-dire que ce qui se passe, est-ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'à l'heure où nous parlons, les deux directeurs de cabinet des deux ministres sont en train de s'engueuler au téléphone pour savoir qu'ils s'occupent de ça. Ils ont la même discussion que nous. Bon, les gars, si vous avez la réponse, venez dans le chat de nous le dire, parce que c'est clair pour personne, là. Donc, la petite enfance, j'ai noté, la petite enfance va être soutenue malgré le taux d'abstention des enfants qui est phénoménal. Je pense que le fait qu'il soit lui-même concerné par le sujet sur lequel il a beaucoup écrit et sur lequel il s'est beaucoup battu n'est pas tout à fait étranger à la virulence avec laquelle il s'en prend plein la gueule de la part d'une partie de l'extrême droite. Bizarre, comme si l'extrême droite était extrême. Je ne serais pas un peu raciste, l'extrême droite, dis donc. A bien y regarder de près. Moi, en tant qu'observateur de la vie politique, je crois pouvoir en venir à la conclusion qu'il y aurait peut-être un petit peu de racisme. Et ça m'a beaucoup choqué. Et ça, ça m'a vraiment choqué. C'est pas le moment d'embrasser goulûment n'importe qui. Ah bah si. Ah non, non, attends, attends, il y a un nouveau truc de singe, là, c'est quoi ? C'est quoi le virus des NFT, là ? La variole. Moi, je suis pas chaud, hein. Virus MST, pas NFT. Mais si, mais les NFT, c'est pas des singes qui tirent la tronche, là. Tout est lié. Eh. Gros cerveau, hein. Je suis vachement intelligent, hein. Abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501